Bon ben là on est dans mon atelier, alors pour moi l'atelier c'est un peu l'indispensable quand on fait les choses par soi-même parce que quand il flotte ou quand les conditions météo sont pas top, il faut un endroit où pouvoir travailler et quand il fait beau, même si des fois on bosse dehors, il faut quand même un espace de rangement, de stockage etc. Donc c'est pour ça que je me suis amélioré là-dessus, c'est avant j'étais dans un petit atelier de 20 mètres carrés, c'était compliqué, pas facile d'y travailler et là du coup je me suis fait un atelier de 90 mètres carrés, donc où on stocke 2-3 choses et surtout... Tu me disais t'entasser vite en fait dans... Ouais, ouais ouais, en fait 20 mètres carrés quand on bricole, on peut pas vraiment tourner autour de son espace de travail et c'est compliqué, alors que là je me suis mis deux tables, bon pour l'instant j'aimerais bien avoir un établi central mais pour l'instant j'ai mis deux vieilles tables que j'avais avec un petit étau fixé dessus et puis je m'en sers pour pouvoir bricoler sereinement, mettre les choses à hauteur. Ou quand j'ai des amis qui viennent bricoler avec moi, voilà par exemple hier j'ai un ami qui est venu pour modifier mon vélo, améliorer mon vélo et du coup on a juste posé le vélo sur la table, on peut tourner autour, c'est quand même vachement pratique. Et puis un des points sur lesquels je me suis beaucoup amélioré ces dernières années, c'est qu'à la base j'étais pas très ordonné, faut dire ce qu'il en est, sauf que quand on passe un tiers de son temps de travail à chercher ses outils, à chercher ce dont on a besoin pour travailler, c'est juste pas possible et donc du coup petit à petit je m'améliore, là je suis encore, voilà là c'est pas encore définitif au niveau du rangement, j'ai encore pas mal de petites choses à ranger, à trier mais cette pièce là était complètement encombrée du sol au plafond et là j'ai tout désencombré, j'ai envoyé plein de trucs à la déchette, j'ai donné plein de trucs et là je commence à avoir un atelier qui est plutôt pas mal, j'arrive à m'y retrouver avec un bel établi, tout est bien rangé. Et tu me disais que tu chines aussi pas mal, ce qui fait que... Énormément, énormément, par exemple ça voilà c'est des outils pour certains qu'on m'a donné ou que j'ai trouvé à vraiment pas cher, je salue Diego d'ailleurs au passage qui verra sûrement la vidéo et qui m'avait amené une caisse d'outils dont il n'avait plus besoin et qui seront restaurés notamment lors de stages de restauration d'outils anciens qu'on organise sur notre camping en fait, on en a déjà fait un qui s'est très très bien passé, les stagiaires sont même devenus potes, se sont vus après, enfin c'était vraiment chouette. Et ça tu le fais avec Virgile. Voilà, Virgile qui est un... c'est ça qui a sorti le bouquin Do It Yourself et qui est un ami qui habite pas très loin d'ici et du coup bah lui c'est son truc, c'est la restauration d'outils anciens donc moi mon objectif c'est aussi de faire bosser mes proches, mes amis puisqu'on est vraiment, on a un groupe quoi, on essaie de s'entraider et lui bah vu qu'il avait cette très belle compétence à partager, bah du coup il m'a proposé, je lui ai dit bah écoute pas de problème, tu viens ici, je t'aménage un bel atelier. C'était même un challenge de rangement de dire que t'auras l'atelier prêt pour le stage et ça s'est super bien passé. Et là on est en train d'organiser un stage de niveau 2, parce que le premier c'était de la restauration d'outils et l'emmanchement également. Et pour le prochain atelier, on va s'attaquer à l'électrolyse, enfin les stagiaires vont s'attaquer à l'électrolyse et à la soudure, puisque j'ai également, alors ça c'est pas Virgile qui le fait mais j'ai un ami qui s'y connait très très bien en soudure et donc du coup voilà on essaie d'organiser ce genre de choses, on a d'autres stages qui viendront mais pour l'instant on se focalise là-dessus. Et donc du coup cet atelier me permet vraiment d'accueillir dans des bonnes conditions pour travailler. Et moi étant donné qu'avec le camping j'ai toujours des petits chantiers, des choses comme ça, j'ai le cadre de travail parfait pour ça. Et hier tu me parlais de tes outils là-derrière, les outils sur batterie. Ouais. Et tu me disais c'est hyper important d'avoir tout de la même marque. Alors moi perso effectivement c'est ça. J'ai opté en fait, alors il n'y a pas de placement de produit, je les ai payés entièrement, certes par mon entreprise mais entièrement, pour une gamme professionnelle style. Et donc du coup, alors ça c'est un truc pour moi qui est très important, c'est que même si je ne me sur-outille pas, j'essaie quand même d'avoir de quoi me faciliter un petit peu la vie. Parce que pour moi l'autonomie, ce n'est pas non plus du jour au lendemain revenir au Moyen-Âge et de tout refaire à la main. Tout seul comme ça, je ne m'en sentirai vraiment pas. Et en plus, on a encore à notre disposition et peut-être encore pour un petit bout de temps, il faut voir, des outils qui sont quand même bien pratiques. Et là en l'occurrence, par exemple, juste avec une batterie, je vais bientôt en acheter une deuxième, mais ça coûte excessivement cher les batteries comme ça. Après c'est les outils, ils ne coûtent pas si cher que ça, c'est les batteries. Et avec la même batterie, je peux faire travailler ma tronçonneuse. J'en ai deux, j'en ai une grosse thermique pour l'abattage, mais pour faire du travail moyen ou du petit travail, ça c'est top, c'est moins lourd. J'ai un porte-batterie comme ça qui me permet également de brancher sur le taille A. J'ai la débroussailleuse, je peux enlever l'embout de la débroussailleuse pour passer sur le réciprocateur, qui est un outil vraiment génial. Vous voyez, j'ai juste à enlever le bout de ça, et à chaque fois que je veux rajouter un nouvel outil, je ne suis pas obligé d'acheter l'outil entier avec le moteur, etc. J'ai juste à démancher ici, je mets ça, je mets le nouveau, j'ai aussi le rotophile avec le même truc, et j'ai également une élagueuse à perche, parce que forcément, là par exemple je dois couper un énorme laurier, il doit faire bien 15-20 mètres de haut, il est énorme, sauf qu'il nous fait de l'ombre au jardin, et donc du coup, le laurier, on va le tailler, et pour ça, l'idéal c'est d'avoir une élagueuse à perche, parce que je ne suis pas le genre à monter très en hauteur dans les arbres, je ne m'en sentirai pas, par contre, l'élagueuse à perche qui est juste là, qu'on voit, là elle est au manche le plus court, mais je peux monter jusqu'à un manche de 4,5 mètres, plus ma hauteur, je monte quasiment à 6 mètres, bras tendus, je peux monter facilement à 6 mètres, alors c'est assez lourd, mais ça m'a permis de tronnier mon tilleul, ça m'a permis d'entretenir et d'enlever le gui dans tous mes pommiers, sans quitter le sol, et de manière sécurisée, puisque vu que c'est très long, j'ai juste à reculer un peu, couper, ça tombe, moi je suis sécurisé, et tout ça avec une seule gamme d'appareils, j'ai une batterie, mais je vais passer à deux, parce que le problème c'est quand une batterie est déchargée, alors je trouve toujours des trucs à faire, je vais couper le bois en petits morceaux, etc., en attendant que ça recharge, mais le truc c'est que quand on est deux, pendant que je coupe, l'autre taille, et puis après on est obligé d'attendre une heure que la batterie charge, elle charge en même pas une heure, 45-50 minutes, elle est assez chargée, et une deuxième batterie ça fait que je pourrais travailler en continu, et il suffit par exemple qu'un de ces cas j'acquière une batterie portative, un truc comme ça, je ne serais même pas obligé de revenir à mon atelier à chaque fois, je pourrais recharger directement, enchaîner, le but c'est d'être efficace, et c'est des outils qui sont en gamme professionnelle, et qui sont vraiment de qualité quoi, je veux dire, ah non ça fait du taf, ah c'est pas du Lidl, Lidl est très bien pour, si vous avez besoin d'une visseuse, d'un truc comme ça, pour l'instant j'ai encore certains de mes équipements, pas forcément de grande qualité, parce que j'ai pas des gros gros moyens, mais que je remplace petit à petit, en passant sur de la gamme professionnelle grâce au camping, mais je n'achète plus, voilà, Lidl c'est bien pour du petit bricolage, mais j'ai certains trucs qui sont vraiment, qui sont en Lidl, qui sont pas terribles, et donc du coup je remplace petit à petit par du professionnel, ça a un coût, mais bon c'est une belle durée de vie, et puis moi mon objectif c'est d'avancer relativement rapidement sur mon autonomie, et pour ça faut du matériel, enfin je veux dire, j'ai 4 hectares et demi de terrain, je vais pas tailler tout à la faux, et tailler les arbres à la scie, à un moment il faut être aussi réaliste par rapport à ça, pour autant, ou alors il me faudrait plus de bras, mais si jamais demain les choses tournent mal, avec les gens qu'il y a autour de moi, que je connais, où on travaille déjà ensemble, ce sera pas spécialement une grosse difficulté de pouvoir justement passer sur ce travail collectif, mais je veux dire, je ne sais pas si je le verrais de mon vivant, donc pour l'instant autant pouvoir travailler comme ça, et si je le vois de mon vivant, je m'adapterai, mais bon, plus je pourrais les faire durer longtemps, mieux ce sera, et étant donné que je suis parti de zéro sur ce lieu là, que ça fait que 3 ans et demi qu'on est là finalement, il y a tellement de boulot à faire que je préfère, éviter justement de tout faire à la main, pour l'instant je ne m'y sentirai pas, et ce n'est pas une nécessité, dans le monde aujourd'hui, si j'avais dû faire mon camping tout à la main, je serais encore en train de creuser pour passer les fourreaux, donc je me sers d'outils régulièrement, je n'essaie de ne pas trop me créer de dépendance pour certaines choses que je peux faire à la main et qui ne me prennent pas trop de temps, notamment autour de la cuisine par exemple, pour les outils, par exemple ça c'est un truc que je prône beaucoup en autonomie, moi c'est d'avoir du réseau, d'avoir des contacts, des amis, etc, et l'avantage c'est que quand on a plein d'amis qui nous disent ah bah tiens il y a un bon plan là, il y a un bon plan là, 90% de ce qu'il y a là c'est de la récup, c'est du vide grenier, alors je fais beaucoup de vide grenier, mais j'ai aussi des amis qui me disent, bah tiens ils m'appellent, ils me disent bah tiens j'ai vu, il y a des grosses clés, tu m'as dit que tu n'avais que des petites, qu'il te fallait des grosses clés, est-ce que je te les prends, c'est un euro le lot, bah vas-y prends et tout, et du coup bah je me suis constitué, bah une petite gamme d'outils manuels, des petits outils, donc là c'est que de la récup, quasiment bah tu vois l'état, ça par exemple, on dirait pas mais ça bah tu vois c'est de la récup, pourtant il est en bon état, pour ceux qui pensent que s'équiper c'est très cher, en fait si tu chines un peu, en fait tu peux t'équiper à pas très cher, ça dépend pourquoi, mais là j'ai pris, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris de la gamme professionnelle pour l'électroportatif, mais si vous n'avez pas les moyens, moi c'est parce qu'il y a le camping, c'est à dire que mon camping, voilà je t'expliquerai plus en détail, mais le camping pour moi c'est une manière d'acquérir du bon matériel, mon travail me sert pas à gagner de l'argent, puis à acheter, mais il me sert à acheter directement des choses qui me sont utiles, parce que de toute façon, ce qu'on peut appeler ma bad, même si j'aime pas le terme, parce que c'est pas mal galvaudé, mais ce qu'on appelle ma bad, en fait mon lieu de vie, c'est également mon activité professionnelle, donc tout se justifie, et de toute façon, voilà, je m'en sers autant pour travailler que pour le reste du terrain, qui lui aussi fait partie de mon travail, puisque c'est un camping à la ferme, et donc voilà, ça me permet d'acquérir du bon matos, mais pour tout ce qui est outillage, même tronçonneuse, etc., vous pouvez aussi trouver de l'occasion sur des vides greniers, etc., il faut se lever tôt le dimanche matin, parce que les bonnes ocas, elles partent rapidement, mais par exemple, là je vois le set de grosses clés, il y a du Facom dedans, Facom c'est une super marque, attention, c'est incroyable, ça c'est Facom aussi, enfin on voit, il y a toute une gamme, ça, tout le lot d'ici, jusque là, 1 euro, le mec, c'était dans une caisse, il vendait ça 1 euro, c'est même, au poids que ça pèse, c'est même pas le prix de la ferraille, quoi, mais bon, voilà, j'étais, il y en a plein à restaurer, il y en a dans la boîte, là, juste là, il y en a au fond à restaurer, on voit, pareil, j'ai des vieilles pelles, des machins, pareil, je les récupère, je n'ai pas dépensé beaucoup d'argent pour mon outillage, d'accord, après, là où j'ai dépensé de l'argent, c'est pour des outils, de l'électroportatif, des trucs spécifiques, où là, tu as besoin, que ce soit costaud, et puis, honnêtement, en no case, je prends par exemple, voilà, j'ai ma meuleuse, qui là, son petit disque à lamelle, qui permet de déguiser les outils, c'est une meuleuse de la marque Makita, oui, c'est ça, et la marque Makita, ça, je l'ai acheté neuf, en professionnel, bon, il y a un bout de temps déjà, parce que, je sais que ça allait me servir énormément, sur les vides greniers, trouver du Makita, d'occasion, à pas cher, c'est compliqué, les gars qui achètent, en général, des bonnes marques, ils savent de quoi ils parlent, et donc, du coup, ils ne vont pas te vendre ça, 30 euros, mais ce n'est pas excessivement cher non plus, je veux dire, j'ai celle-ci, plus la grosse Makita en meuleuse aussi, pareil, si vous n'êtes pas pressé à la minute, attendez des promos, allez sur internet, vous trouvez des offres, il y a un truc qui s'appelle Brico Privé, tu sais, c'est des trucs de vente privée sur internet, ça, ça a été acheté sur Brico Privé, à la base, le 7, les 2 devaient être à 200 et quelques euros, là, c'était à 100 balles, 100 ou 120 balles. Et qu'est-ce que tu penses des outils, ces premiers prix, moi, j'ai vu, la dernière fois, j'ai vu une visseuse, qui fait tout, c'est comme une boche, à 30 balles. Une visseuse à 30 balles, alors, ça dépend, ça dépend ce que vous voulez en faire, c'est comme tout, une visseuse de chez Lidl, si c'est pour faire du petit bricolage chez vous, moi, j'ai monté des terrasses avec une visseuse Parkside, elle a fait le taf, mais après, pour faire tout le camping, là, c'était juste des terrasses, on avait plusieurs visseuses, on était plusieurs amis à faire la terrasse, donc, du coup, elle n'a pas non plus été sur sollicité, j'ai passé, je crois, au moins 10 boîtes, pour faire tout le camping, parce qu'on a fait beaucoup de choses, les terrasses, le bâtiment que tu feras tout à l'heure et tout, c'est des boîtes de 400 vis en général, j'ai dû passer au moins 10, 15 boîtes de 400 vis, enfin, c'est des milliers de vis à enfoncer, du perçage, etc., et pour ça, j'ai pris, par contre, j'ai pris, par exemple, cette visseuse-là, voilà, elle a fait tout un camping, ce qui comprend un bâtiment de 100 mètres carrés, 5 terrasses, etc., du DeWalt, et elle est toujours, elle fonctionne toujours parfaitement, je n'ai jamais eu à réparer, malgré tout, et par contre, avant, celle-ci, j'avais une Ryobi, c'est une marque, pas très très chère, de chez Intermarché, ou je ne sais pas quoi, je ne sais plus trop, elle n'a pas fait de travail intensif, elle m'a fait 2 ans, et je l'ai, sauf que c'est un tiers du prix-là, celle-là, elle a fait 10 fois le taf pour 3 fois le prix, bah, des fois, il vaut mieux investir, mettre le prix dans une bonne machine, qui va vous servir super longtemps, quoi, parce que, et en plus, c'est plus puissant, enfin, à un moment, il faut trouver le bon équilibre, par exemple, je vais prendre un autre exemple, j'ai un tracteur, qui fonctionne très bien, c'est un vieux tracteur, que je n'ai pas payé très cher, c'est un bon tracteur, mais pour l'usage que j'en ai, si j'avais eu à la bourrée des champs, je n'aurais pas pris ce tracteur-là, il n'aurait pas eu la gouache, par contre, il m'emmène 2 tonnes et demie, 3 tonnes dans une remorque, il tire un peu, mais il le fait, je veux dire, je n'ai jamais eu de soucis, j'ai emmené des fois des parpaings, des machins là-dedans, une quantité, et un poids pour couler la dalle, le béton, etc., c'était suffisant, il faut en fait calibrer, moi, il faut savoir que, comme je suis professionnel, que je suis amené régulièrement à faire des travaux, il faut que j'ai du matos qui tourne, quand on a, moi, sur le terrain, à l'heure actuelle, en arbre adulte, je dois en avoir, sans compter les, juste en arbre fruitier, etc., je dois en avoir une soixantaine, c'est du travail de taille, c'est beaucoup de travail, je ne vais pas faire ça avec une élagueuse à perche qui fait 2 mètres maximum, et de la marque Parkside, c'est sûrement très bien quand vous avez 2 petits arbres dans votre terrain, et ça fera le taf, moi, je lui en ai foutu dans la tronche, mais costaud quoi, et à un moment, bah oui, il faut du matériel pour faire ces choses là, voilà, si vous partez sur du petit matos, 1, vous allez le bousiller, 2, vous allez vous bousiller vous, parce qu'il faut aussi compter que, bah, si on n'a pas les outils adaptés à la quantité de travail qu'on a, bah en fait, on ne doit plus se forcer, et on perd son temps parce que ça ne marche pas, non, non, il faut adapter. Du coup, bah là, comme tu nous as dit que tu avais un atelier, tu as agrandi ton atelier, l'importance là, parce que là, tu n'as pas qu'ici, l'importance là, tu m'as dit, tu stockais là, pas mal tes bouteilles de... Ah bah, en fait, voilà, il me faut des places de stockage, c'est... mon atelier me sert un peu à ça. Tu m'as montré hier, t'es blindé d'endroits de stockage. Ah bah oui, bah après, à un moment, mais bah tiens, je vais te montrer là, c'est... En fait, j'essaie d'optimiser la place que j'ai, je suis en train de créer un lieu de stockage pour un peu centraliser, mais le problème, c'est que j'ai tellement de trucs en stockage, ça ne tiendra pas dedans, mais bah là, bon, j'ai les jus de pommes que je fais, le cidre, il est dans une autre cave, bon, il me reste quelques pommes, on trie petit à petit, on essaie de faire un peu de pommes de garde, mais bon, ça ne se tient pas toujours. Tu cueilles combien de kilos de pommes, toi, cette année, on a fait 3 tonnes et demie, 3 tonnes et demie, voilà, une cinquantaine de... On a une cinquantaine de pommiers environ, et sachant qu'on a aussi de la pomme à couteau, qu'on mange, enfin, je crois, toutes les déclinaisons de desserts à la pomme, et même de manger des pommes comme ça, on a tout fait, et bah c'est gratuit, donc on ne va pas se plaindre, pareil, tu vois, il y a de la châtaigne qu'on ramasse, des noix, on essaie, voilà, de... Bon, là, c'est une partie du stock, mais on essaie d'en stocker le maximum, bon, j'ai un peu de stock, voilà, bon, il y a toujours un peu de stock de bouffe que je range là où j'ai de la place, là, il doit me rester à peu près 1000 litres de jus de pomme en plus des bouteilles là, là, c'est en cubi, et il faut que je les termine, alors sachant que j'en vends aussi, on ne le montrera peut-être pas, mais tu as énormément de hangars, ou tu... Ouais, non, bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt de montrer, enfin, je veux dire, le stockage, c'est le stockage, quoi, mais oui, je dois avoir 6 différents lieux où je stocke, que ça aille de l'arrière-cuisine de la maison, à différents endroits, j'ai, en tout, j'avais fait le calcul, en tout, en bâtiment, je dois avoir 1200 mètres carrés, quoi, donc, entre les bâtiments, la maison... Et sur 1200 mètres carrés, tu as combien de surface où toi, tu habites, en fait ? Oh, moi, ma maison, elle doit faire 120, je ne sais même pas exactement. Et c'est bien rempli, et c'est bien rempli. Bon, après, c'est aussi parce que, il y avait déjà beaucoup de trucs quand je suis arrivé là, il y a beaucoup de restes, par exemple, mon hangar, c'est beaucoup de restes des travaux du camping, mais bon, voilà, un tracteur, ça prend de la place, une remorque, ça prend de la place, maintenant, il y a une partie d'un bâtiment que je loue pour me faire un petit peu de revenus passifs à une entreprise de presse à pommes, et puis aussi parce que, moi, ça me permet de presser sur place, et c'est des gens que je connaissais, donc c'est important aussi de dynamiser le lieu où je travaille et où je vis, etc. Et donc, du coup, en fait, très rapidement, voilà, là-haut, j'ai tous les anciens vêtements de mes enfants parce que je ne sais pas si j'en aurais d'autres, pour l'instant, on n'est pas encore décidé, déjà deux, c'est pas mal, mais si jamais on en avait d'autres, pour l'instant, je les garde, ou ça m'arrive régulièrement quand il y a une naissance dans mes proches ou dans ma famille, en fait, je dis, ah bah tiens, bouge pas, j'ai des vêtements, je leur prête, et puis quand le gamin a grandi, ils me les rendent, etc. Je stocke aussi des choses pour d'autres personnes parce que j'ai des amis qui n'ont pas la possibilité de stocker, par exemple, j'en ai qui ont une caravane, donc ils la stockent chez moi, par contre, voilà, moi ça me permet aussi, ils m'aident aussi différemment, pour moi c'est hyper important d'avoir ces espaces de stockage, que ça soit pour moi ou pour les gens avec qui je travaille, avec qui je m'entends bien, puisque, comme je t'ai dit, moi l'autonomie, je ne la vois que en communauté, ça ne veut pas dire tout le monde sur place, mais pour moi, même plus que le lien social, j'ai énormément de liens sociaux dans le coin, je vois beaucoup de gens, mais j'ai également une petite communauté d'amis autour de moi avec lesquelles on s'entraide beaucoup, et voilà, c'est important, puis j'ai besoin de stockage pour le camping aussi, c'est con, mais... On peut dire que tu as fait ton petit royaume. Salut Stéphane, j'ai mon mini royaume à moi, voilà, je suis bien là-dessus, mais je ne suis en rien, par contre, le king sur mon royaume, on est juste à... voilà, mais un truc tout bête, tu vois, tu parles d'espace de stockage, et de récup, sur les vides greniers, je récupère beaucoup de vélos, et j'ai Pierre, mon très bon ami Pierre, que je salue, qui, lui, est dans tout mon entourage, celui qui s'y connaît le mieux, qui va même monter son entreprise par rapport à ça, qui quitte son boulot pour se lancer dans le vélo, et du coup, dès que je récupère des vélos, il les prend, il les remet en état, il me les redonne, et ici, je dois avoir environ, entre mes vélos et ceux que j'utilise pour prêter aux clients dans le camping, parce que je les prête gratuitement, parce que j'essaie d'expliquer aux gens ma démarche, et quand je leur dis, ben ça, c'est à la poubelle, ils roulent dessus, ça marche nickel, ils trouvent ça top, et donc du coup, sauf que j'ai un lieu où j'ai 14 vélos de stocker, plus mes 6 vélos à moi, ma femme, mes enfants, parce que oui, j'ai plusieurs vélos, parce que j'ai mon électrique, mon non électrique, tout a une utilité, mes charrettes, en plus j'ai 3 charrettes, enfin bref, il faut de l'espace de stockage à partir du moment où on se lance dans une démarche d'autonomie globale, c'est surtout, ça c'est quelque chose que j'entends souvent, les gens parlent d'autonomie pour la bouffe, ou d'autonomie pour autre chose, moi c'est global. C'est déjà 3 tonnes de pommes, il faut avoir l'endroit pour les mettre, tu les laisses pas dehors. C'est ça, mais c'est pour ça, en fait, moi la démarche est très importante, cette autonomie globale, je parle d'autonomie et énergétique, j'en parle très peu parce que pour moi, ça se cantonne pour l'instant à la cheminée et pour le reste, je stocke de l'énergie mais je ne suis pas autonome en énergie et c'est pas ma priorité, clairement, c'est ce qui coûte le plus cher, aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment d'intérêt à le faire, j'ai quand même, voilà, stocké de quoi tenir un petit peu s'il y a besoin mais surtout, j'apprends à m'en passer le plus possible. On en parlait hier de l'énergie, en fait, ce que tu me disais, c'est que la problématique, c'est que quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas intervenir dessus en cas de souci. C'est pas... C'est... En fait, un panneau solaire qui ne marche plus, objectivement, personne n'a les outils pour le réparer chez soi. Personne. Il faut une usine pour en racheter, etc. Si demain, j'espère que non, mais si demain, c'est vraiment la merde et que tout se casse la gueule, ouais, c'est bien. Il y en a peut-être qui pourront tenir quelques années. Les batteries, tu me disais hier, toi, au bout de trois ans, tu sens déjà qu'elles commencent à faiblir. Les batteries, au bout de maximum 7 ans, enfin, c'est fini, vous aurez toujours un petit peu d'énergie, mais si votre appareil, enfin, si votre modulateur, il tombe en panne, s'il y a vos panneaux qui tombent en panne ou il y a quoi que ce soit, vous n'êtes pas en capacité de les réparer. Moi, perso, je préfère commencer à apprendre à m'en passer petit à petit. Alors, pas totalement, parce que je m'en sers dans le quotidien, mais j'ai le bois, le bois pareil, il faut le stocker aussi quelque part, il faut de la place. Donc, je fais un... Actuellement, on vit dans ce monde-là. En fait, moi, je dis toujours, il faut avoir un pied dans l'un, un pied dans l'autre. Aujourd'hui, j'ai une entreprise, je paie mes impôts, etc. J'ai de l'électricité qui arrive, j'ai encore un certain confort et je fais en sorte que si j'ai quelque chose à réparer, à remplacer ou pour remplir mon assiette, etc., je fais en sorte que ça me coûte le moins possible et je fais en sorte de produire le maximum moi-même. Est-ce que je ne peux pas ? Je n'ai pas honte de faire appel à des gens que je connais ou à apprendre les compétences. J'ai appris l'électricité, la plomberie, etc. Je suis autonome en réparation. Certes, je ne peux pas fabriquer mes raccords, je ne peux pas fabriquer mes disjoncteurs, mais si demain, il y a besoin de réparer, c'est déjà ça en moins en charge dans ma poche. Ta maison, tu ne la connais pas ? Ah, je peux réparer tout dans ma maison. Le camping, je l'ai fait de A à Z de mes mains. J'ai appris petit à petit. Et pour moi, c'est ça l'autonomie. Ce n'est pas absolument être 100% autonome. L'autonomie financière en fait partie. Pour moi, créer son entreprise et gagner de l'argent en travaillant pour soi, c'est plus autonome que de dépendre d'un employeur. Mais bon, il y aura toujours qui vont dire qu'il ne sait pas faire pousser un pied de tomate et donc du coup, ce n'est pas un autonomiste. Alors déjà, si je fais pousser... Tu sais faire pousser un pied de tomate. Ah oui. Tu sais faire pousser un pied de tomate. Et des courgettes aussi. Alors c'est sûr, je ne les prends pas en photo tous les matins. Je ne suis pas là à me tripoter. Regardez, j'ai une grosse courgette ou des belles tomates. Tu s'en verras avec Amine. Par contre, c'est son secteur. Voilà. En plus, ça, c'est important aussi. Moi, l'autonomie, ce n'est pas moi tout seul qui fais tout. C'est ma femme. C'est aussi avec des amis. On fait à plusieurs. En fait, tu fais comme nous. C'est chacun son rôle. Bien sûr. Je suis manutentionnaire. Moi, j'ai dit à Adeline, si un jour, tu as besoin d'un coup de main et ça arrive régulièrement, tu me demandes, je suis là, s'il y a besoin de faire des trucs. Par contre, c'est elle qui fait les semis, qui choisit où placer les différentes choses. Par contre, la serre, c'est moi qui l'ai montée, c'est moi qui l'ai bâchée, c'est moi qui l'ai réparée. Adeline était là comme manutentionnaire. Voilà. On s'entraide et des fois, j'ai eu besoin d'amis pour les grosses bâches, pour les tendres et tout ça. Adeline, c'était un petit peu léger. Donc du coup, on était plusieurs à le faire. Pour moi, elle est là, la vraie démarche d'autonomie. Elle n'est pas dans je fais absolument tout moi-même. Ça, c'est de l'autarcie. C'est différent. Donc voilà. C'est parti.